1, 2, 3, 4, 5... Et ne vous éloignez pas trop ! Il est bientôt l'heure de rentrer. Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte ? Bien sûr que non, Malik ! C'est un jeu pour les enfants, allons ! Un peu de sérieux ! De toute façon, Lisa vous trouvera tout de suite. Ah oui ? Eh bien c'est ce qu'on va voir. C'est pas pour rien que dans ma jeunesse, on m'appelait le caméléon. Quatre ! J'arrive ! Vite ! Une cachette ! Oh ! Parfait ! Le caméléon ! Eh oh ! C'est ma cachette ! Et il n'y a pas assez de place pour nous deux. Oui, t'as raison. Sors de là et va trouver un autre endroit où te cacher. Trouver ! Bon ben, c'est déjà l'heure de rentrer au camp. Lisa, va chercher les autres. Pat se cache derrière cet arbre là-bas et Malik dans ce tronc creux. Allez, hop 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 ! Quel mauvais perdant ! C'est ma cachette ! Plus aucun respect ces jeunes ! Il est trop mignon ! T'as vu ? Il va tourner son premier film ! Sauf que c'est pas son premier film. Hé, c'est Top Gear, je te ferais dire ! Ouais, ils savent absolument tout ! Ben, faut croire que non. Quand il était bébé, on l'a vu dans une scène du film Panique à la maternité. Il est tellement cultivé ! C'est facile ! La première qui trouve 3212 divisé par racine carrée de 28 a gagné ! 607,0109. Brian compte plus vite que moi ! La honte ! Brian, attends ! C'était pas un peu bizarre ça ? Ouais, carrément ! Mais tous les jeux de Greta, ils sont un peu bizarres, non ? Je parle de ce que tu viens de faire ! Oh, bof ! C'était un coup de chance, c'est tout ! C'est bon, vas-y ! Matt, Brian est un peu bizarre ce matin. Hum ? Ah, le zoom est coincé ! Laisse faire l'expert ! Laisse faire l'expert ! Euh, faites attention quand même ! Il suffit de débuguer le processeur dans le programme de l'OS ! Tiens ! Wow ! Trop bien, j'y suis arrivé ! T'as tout filmé, hein ? Sinon, personne ne me croira ! Euh, ouais, ouais, t'inquiète ! Je peux voir ! Oups ! Plus de batterie ! Faut que je le recharge, à tout à l'heure ! Hum ? Attends-moi ! J'ai un truc à te dire ! Hé, Brian, je suis arrivé à jongler avec Troyes ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Je sais pas, ça me gratte ! À mon avis, t'as atteint ta couche max de crasse ! Tu devrais prendre une douche ! Hum ? Tu rigoles ! Entre le monoxyde de dihydrogène et moi, c'est juste l'incompatibilité existentielle absolue ! Je déteste l'eau, quoi ! Ouais, ben, une douche sans eau, il n'y a que dans tes rêves que ça existe ! Malik, t'es un génie ! T'as raison, il se passe un truc pas normal du tout ! Et comme Hippolyte, il n'arrête pas de se gratter ! Je me demande si ça a un rapport ! Vous croyez que ça suffira, Hippolyte ? À vue de nez, 83 kilocalories et 112 mg de vitamine C par personne, c'est parfait ! Merci, Hippolyte ! C'est impressionnant ! Ce n'est rien du tout, madame la directrice ! À côté de ça ! Ah oui ? C'est magnifique ! Qu'est-ce que c'est ? Une machine à faire des objets en pâte à sel ! On insère les ingrédients d'un côté et hop ! Un chef-d'œuvre sort de l'autre côté ! Odile, il faut que je vous montre un truc ! Une douche à oxygène ionisé ! Je viens de l'inventer ! Les particules d'oxygène ionisé sortent par là et détruisent les molécules de crasse. Avec ça, plus besoin de savon, ni d'eau d'ailleurs ! Oh, c'est très impressionnant, Brian ! Vous vous surpassez aujourd'hui ! D'abord, Hippolyte et sa machine à pâte à sel ! Moi, je trouve que les deux inventions sont aussi incroyables l'une que l'autre ! Très bien ! On verra bien quelle invention marche le mieux ! C'est un défi ? Peut-être bien que oui ! Ok ! De toute façon, je vais gagner ! Peut-être bien que non ! Ils sont tous les deux devenus hyper intelligents et ils n'arrêtent pas de se gratter ! C'est peut-être un genre de virus ! Ou une maladie qu'ils auraient attrapé en même temps ! Ils étaient cachés ensemble dans la grotte ! T'es vraiment trop fort, Brian ! Piston polypropylène, s'il vous plaît ! Euh... Tiens ! Ça, c'est le chalumeau oxyacéthylénique ! Vous savez pas ça ? On vous apprend quoi dans Top Girl ? Puisqu'on est nuls, t'as qu'à finir tout seul ! C'est bon, ça va ! Si on peut plus rigoler ! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Des puces savantes ! Le Flapacha les met sur lui quand il a besoin de connaître des trucs compliqués ! Mais bien sûr ! C'est pour ça que ça gratte ! Ça dit comment les faire partir ? Ben non ! Mais nos deux petits génies, eux, vont nous trouver une solution ! Pour me faire pardonner exclusivité mondiale ! Mesdemoiselles... Ouah ! De la boue ? Ah, le tricheur ! Ah ! Mais tu vas pas nous laisser le gaffe ! Ah ! Ouah ! Terminé ! Qu'est-ce que vous diriez de votre portrait en pâte à sel pour commencer, Annette, hein ? Génial ! On ne bouge plus ! On ne bouge plus ! On ne bouge plus ! Je vous signale que c'est pas moi qui ai commencé ! C'est fou, ça ! On dirait qu'il se gratte de plus en plus ! Tiens, c'est vrai, ça ! C'est peut-être le stress avec tout ce travail ! Ou pire ! Matt, tu peux jeter un œil ? Mais, vous avez attrapé des puces ! Des puces ! Des puces ! Venez, Annette, on va voir ce qu'on a dans la pharmacie ! Restez loin d'eux, les enfants ! Si seulement on savait comment les faire partir ! Et voilà la meilleure lotion anti-puce du monde ! Et la mienne de l'univers ! Je demande à voir ! Réalisé par les femmes et les femmes et les femmes et laiącées etc… C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... Et ... ... C'est parti ! Ça ne gratte plus ! Moi non plus ! Euh... désolé pour votre machine. Oh ! Ah non, 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 non ! C'est moi qui ai commencé ! C'est vrai ça ! C'était pas cool du tout ! N'abuse pas de la situation, Brian ! Chapeau pour l'idée de la lotion anti-puce ! Merci ! J'espère seulement qu'elles sont toutes parties ! Hé Matt ! T'as rechargé ta caméra ? J'ai inventé un truc pour mieux jongler ! Vas-y, filme ! Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Abandonne, gringo ! T'as aucune chance ! Ah ouais ! C'est ce qu'on va voir ! Prends ça ! Rendez-vous, les Yankees ! Vous êtes cernés ! Par qui ? Une petite cour et son écureuil miniature ? Oeil de faucon, ramène ta plume ! C'est pas juste ! Pourquoi je peux pas être un cow-boy ? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle ! Si Wapi Thérèse t'entendait, elle te scalperait ! Et c'est reparti ! Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens ! Je suis sûr que c'est que du pipo tout ça ! N'importe quoi ! Je suis une vraie indienne ! Et je peux te le prouver ! J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère ! Isa, n'en fais pas trop non plus ! C'est la vérité ! Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée ! Alors tu vois quoi ? Que tu vas te prendre un bide ? Chut ! Tu me déconcentres ! Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés ! Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête ! Je vous ai bien nus, pas vrai ? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Qui... euh... n'ont rien laissé tomber Et alors là, la pluie est tombée sur Brian ! Incroyable, non ? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber ! Y'a rien d'incroyable, c'était juste une coïncidence ! Disons que c'est plus de l'intuition ! C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe ! Hé ! Pourquoi toujours moi ? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée ? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de Toi ? Est-ce que j'aurai des bonnes mappins maths l'année prochaine ? Vas-y, balance un scoop ! Un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog ! Mais... mais non, je... j'en sais rien moi ! T'es volontaire pour éplucher les concombres ? Moi ! J'ai toujours adoré éplucher les concombres ! Bah ! Et mon super scoop alors ? T'as qu'à faire des prédictions toi-même ! Qui sait ? T'as peut-être un don toi aussi ! Alors ? Qu'est-ce que tu vois ? Eh bien... C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner ! Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça ? Attendez ! Il y a quelque chose ! On dirait... la lettre F ! F... comme Flapacha ! On va rencontrer le Flapacha ? Génial ! C'est quoi le lieu de rendez-vous ? Euh... c'est un endroit boueux... Très boueux ! Les marais brumeux ! C'est super boueux là-bas ! Super dégoûtant surtout ! Nous la boue, c'est antalasso ou rien du tout ! Salut la compagnie ! On quitte le navire ! Lâcheuse ! De toute façon, Hippolyte a interdit d'y aller ! Dégoutant ? Interdit ? J'adore déjà cet endroit ! Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Hé ! Sympa les filles ! Vous venez de me donner un coup de main ? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes ! Y'a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille ! Les marais ? Mais c'est dangereux là-bas ! Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha, mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs ! Ouais ben pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi ! Allez viens Squeak ! Il faut les retrouver ! Waouh ! Mortel ! Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin ! C'est mon instinct Sioux qui me le dit ! Moi le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer ! Hé ! Pousse-toi Malik ! Je m'en charge ! Ça va Brian ? Hum ! Impec ! C'est délicieux ! Poé ! Vous êtes là ? Matt ! Tu peux les retrouver à l'odeur Squeak ? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit ! Allez, reste ici, j'y vais toute seule ! Merci camarade ! Mais ça va s'il t'impeu ! Sous-titrage ST' 501 ... Ciao ! Ça y est ! Grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha ! Mais on dirait les tombes de Brian, non ? Affirmatif ! Je ne crois pas ! On est retourné à notre point de départ ! Euh... Oui... Effectivement ! Alors ? Qu'est-ce que ton super instinct de Chiu te dit de faire maintenant ? Ben... Là, j'avoue, je sais plus... Greta ! Malik ! Non ! Reviens ! S'il te plaît ! Bon bah, garde-le, c'est cadeau ! Oh non ! Oh, quelle gourde ! J'ai perdu leur trace ! C'est l'heure du goûter ! On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier ? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde ! C'est pas possible ! Il doit bien y avoir une pancarte ! Quelque chose ! Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Euh... Satané brouillard ! Super idée, Malik ! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie ! Ah, euh... Ouais ! C'est ce que je me disais aussi ! Laisse faire le roi de la grimpette ! Wouhou ! Accroche-toi ! Comme au rodéo ! Tout doule ! Tout doule ! Rien ne résiste à Buffalo Brian ! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don ! Ah ! C'est quoi, ce truc ? Ah ! C'était quoi, ce bruit ? Le Flapacha ! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous ! Hein ? Eh Flapacha ! Attends ! Juste une photo ! C'est trop bête ! Il était juste là ! Euh... Matt, tu devrais revenir ! Hein ? Eh ! Faites gaffe ! Le sol a l'air de monter ! Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait ! Des sables mouvants ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Arrête de bouger, c'est pire ! Ça marche pas ! Attrape ! Merci pour la branche, le copain ! Quelle branche ? Qui est là ? Je suis content de vous retrouver, bande d'inconscient ! Ah ! C'était Lisa ! Je le savais ! Mais, alors c'est... Laisse tomber ! Culpabilise pas ! C'est de ma faute ! J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction de bidon ! Non mais... C'est toi qui m'as tendu la branche alors ! Et de quoi tu parles ? Euh... Super émouvant ! Bravo ! Et merci de nous avoir mis dans le pétrin ! Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là ? Eh ben euh... Pas vraiment en fait ! On est cuit ! C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta ! Squeak ! Lui, il sait ! Allez, on y va ! C'est chaud, là ! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants ? Matt, oublie ! Tu n'es pas devin ! C'est de la blague tout ça ! Le dernier arrivé au camp est une moule farcie ! Ouais, t'as raison ! Conte pas chez moi, face de murette ! Soldats, au rapport ! Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant ! Hé ! On avait dit que c'était moi le command... Chut ! Moins fort ! Pas question d'abandonner si près du but ! Mon radar est formel ! Mon radar est formel ! Notre cible est proche ! Toute proche ! Cible repérée ! À l'attaque ! Il est où ? Peu à volonté ! Attention, monsieur chimique ! Soldats ! Rien de cassé ! Je suis touché ! Continue sans moi ! Salut les nuls ! C'est fini la cavale, mon gars ! Prêt pour le grand bain ? Hé ! Hé ! Vous n'avez pas le droit ! Ma saleté, c'est ma liberté ! Allez, Brian ! Dis adieu à ta crasse ! Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps ! Félicitations, soldats ! Mission pied propre accomplie ! Beurk ! Pour Brian, hip 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 ! Hourra ! Ouais ! Vous avez vu l'heure ? Couvre-feu dans 10 minutes ! Allez, hop hop ! Tout le monde au lit ! Au revoir ! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat ! C'est le moment de passer en mode veille, soldat ! Message reçu ! Fin de transmission ! Ah, tu trouves pas que ça semble le chien mouillé ici ? Ah ouais, t'as raison ! C'est très bizarre ! Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian ! Ah ! Là ! Un monstre ! Hé, mais... mais où tu vas ? Hé ! Ça va pas, non ? Fais attention où tu brosses tes fesses ! Une loutre qui parle ? Pas une loutre ! Un ragondin ! Et mon nom, c'est Riton ! Désolé, Riton ! Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et euh... Ah ! Les monstres, c'est vous d'abord ! À cause de votre copain tout crado ! Mon bel étang est tout pollué ! J'ai plus de maison ! Alors, je suis venu me réfugier ici ! Tout, Nathan ! Pollué ! Je savais que Brian était sale ! Mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup ! Il faudrait vraiment faire quelque chose ! Tu as raison ! On s'occupe de tout ça demain ! En attendant, euh, heu... Il va se trouver un état de rechange pour la soirée ! Aaaaaaah ! Je dors ici ! Sinon je dis tout en flapp enfant ! Il rigole pas avec la pollution, lui ! Attention ! Ok, ok.. C'est bon... Il peut rester... Qu'est-ce que c'est que ce ras-fu ! La catasse ! Hippolyte ! Ah, c'est pas trop tôt Ça sent le chien mouillé ici C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux C'est bien Lisa Bon, extinction des feux Et je ne veux plus rien entendre Oui, Hippolyte C'était qui ? Le surveillant Et les animaux qui parlent, tu vois, c'est pas trop son truc C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères Français Bonjour Espagnol Buenos dias Lapin Grenouille Et ça, c'est quelle langue ? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim Ah, des gâteaux Y'a pas des glaces à la framboise ? Et puis quoi encore ? J'ai une crampe Il me faut du sucre Vite Chut, d'accord C'est bon, on va te les chercher tes glaces La glace de monsieur est avancée Hein ? De vous les feignants J'ai trop bien dormi, moi T'as trop bien ronflé, oui Allez, vous me faites visiter ? Mais attends, tu peux pas sortir comme ça C'est sympa chez vous Chut, on t'a dit de rester discret Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier ? Mais on a un petit nouveau Comment tu t'appelles ? C'est Henrik Notre correspondant suédois Salut Henrik Wow, c'est follement exotique Eh oui Bien, je compte sur vous, on se retrouve tout à l'heure ? Euh, c'est ça Comment c'est sans nous ? Ballon, 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 ballon Eh ! Pas de ballon L'urgence, c'est de nettoyer ton lac Pour que tu puisses rentrer chez toi T'inquiète, on va régler ça vite fait Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être Compliqué Mon état ! C'est du pas Ryan tout craché Ses chaussettes ont la même couleur Ouais, Flapacha ! Pardon pour tout ça C'est notre faute, on va réparer nos bêtises Mais comment on va faire ? Filtrer l'eau avec des mouchoirs ? Hélas, il a raison C'est sans espoir Bon, on va jouer avec les autres Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait Génial ! Ouais ! Super ! Oh là là, j'ai la migraine moi Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu ? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes Oh, Hippolyte sera certainement d'accord Non S'il vous plaît, on en a absolument besoin Pas la peine de chouiner De toute façon, Odile ne voudra jamais Mais bien sûr ! Nettoyer le lac, oh quelle bonne idée ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? C'est ça l'épurateur ? Mais... C'est impossible ! Oui, c'est bizarre C'est du sabotage Et je viens de trouver un indice C'est terrible D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre Maintenant le sabotage de l'épurateur Comment ? Mon chocolat ? Catastrophe ! J'appelle immédiatement la police Intéresse Matt, j'aimerais vérifier un truc Qui goûte ? Mais c'est pas de la grâce, c'est du chocolat T'as vu ça ? La chanteuse des top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête Wouh, je t'ai eu ! Prisonnière, prisonnière Il est malade ce type ! Oh, elle est tricheuse ! Non, Henrique ! Pour la dernière fois, t'es hors zone Et elle jouait même pas avec nous Génial ! J'ai droit à un bonus alors ! Trop puissant ! Vous l'emprunte ! A plus ! Yes ! By the match ! Alors, Routon, comment ça va cette migraine ? Ah, euh, ça va mieux, merci Ah, au fait, mauvaise nouvelle L'épurateur est cassé Il y en a pour des mois de réparation Oh non ! Je vais devoir abandonner mon étang Et rester ici pour toujours Quel dommage ! C'est pas grave ! On a trouvé autre chose pour nettoyer l'étang De l'antipollux C'est une plante super puissante Cultivée par le Flapachar T'en mets un peu dans l'eau sale Et adieu la grâce ! Merci Surtout, hein, le perpa On accueille tout ce qui restait dans la forêt Génial ! Je vais l'essayer tout de suite Pas question de nettoyer mon étang Je suis trop bien au camp Bye bye ! L'antipollux Je suis trop malin Hé ! Alors, Riton, on nourrit les fourmis ? J'espère qu'elles aiment la tisane C'est elles qui me l'ont chipée ! Vilaine ! Te fatigue pas ? On sait tout Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre Et tu as saboté l'épurateur Mais... je... Vous n'avez pas de preuve ! Squeak ! Ça colle parfaitement Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux T'es fait comme un ragondin C'est vrai, j'avoue J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué Parce que je voulais vivre avec vous Vivre avec nous ? Mais... mais enfin, Riton T'es un ragondin Pourquoi tu veux vivre avec les humains ? Tu n'as pas d'amis dans la forêt ? Non ? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager ? Eh oui... Voilà la vérité Je suis né avec la queue tordue Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul C'était trop la honte Alors, je préférais rester tout seul Au bord de mon étang Plutôt qu'on se moque de moi Je ne sers à rien Je suis inutile C'est gentil, Squeak Mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain Riton ! Moi, je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée Vraiment ? Et maintenant, on répète après moi Champignons C'est bien ! On a plus dit bien fort ! Allez, tous ensemble maintenant ! C'est bon, tu peux y aller Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois Je reprends Tout le monde Champignons T'avais raison, Lisa Grâce à un ton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin Mouais Fin, c'est pas gagné Après avoir exploré la jungle sauvage, notre équipe de courageux explorateurs rejoint le camp de base Fais attention, Malik Merci, mais je l'avais vu, cette... Tu viens ? J'arrive Faut me nettoyer tout ça avant d'entrer, jeune homme Ah, Hippolyte ! Nous avons un problème avec le panneau solaire du chauffe-eau N'en dites pas plus Je suis votre homme On s'est bien compris, j'espère Soyez prudents Je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose Pensez-vous, j'ai encore l'agilité d'un écureuil et la force d'un ours Oh ! Si nous passions au goûter Histoire de reprendre des forces Qu'il plaît ce truc Hé les gars Les enfants, c'est l'heure du goûter Ouais ! Génial Waouh ! C'est cool Muesli aux racines de betterave De quoi remettre d'aplomb le plus flagada des... Enfin, ça donne la pêche quoi ! Mon lit n'est pas là ? Non, et ça m'inquiète Bah, y'a pas de raison, je suis plus un bébé, je peux me débrouiller Ok, ok, excuse-moi camarade Bien, quand vous aurez terminé, vous viendrez laver vos assiettes dans cette bassine d'eau froide En attendant qu'Hippolyte répare le panneau solaire Voilà une mission pour Spidermanic On va voir si je suis flagada Yes ! Pardon ! Pardon, monsieur Aucun respect, ces enfants Hippolyte ? Vous avez réussi à redresser le panneau ? Mais c'est fantastique ! Oui, effectivement Mais c'était très facile, en fait Vraiment, un jeu d'enfant Ça tombe bien Il y a aussi les ampoules du réfectoire à changer La plomberie à refaire, la tondeuse à réparer Le parquet de ma chambre à décaper Mon grand vase à recoller Et l'hélice du moulin à graisser Hmm, bizarre Raton, rainette des bois Résine ! La résine est une matière très précieuse Dont le flapacha se sert pour coller des feuilles Ouah, le scoop, le flapachem, les collages Tu crois qu'il fait aussi des colliers de nouilles Et des presse-papiers en coquillages ? Lisa, vite, viens voir C'est dingue ! Le parquet de ma chambre à décaper Mon grand vase à recoller L'hélice du moulin à débloquer Ben voyons Comme si c'était facile Mais il tourne très bien Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Faux boulot, Hippolyte ! Quelle rapidité ! Tout à fait ! Absolument ! À votre service... Alic ! Tu nous as affiché une sacrée frousse Mais t'as assuré hein ? Comment t'as mis cette résine ? Désolée, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On parle de ça. Hum, ok, je vais tout vous raconter. Cette résine géniale me lâchait plus les baskets. Bye bye maladresse, j'étais devenu un super acrobate. Il nous en faut absolument, tous les trois on fera une sacrée bande. Super Matt, Wonder, Lisa et Magic Malick. J'aurais adoré qu'on fasse équipe, mais j'ai plus de résine. Ah mince, non, c'est trop bête. Mais attends, il suffit d'aller en chercher dans la forêt. Mais oui, à nous les super pouvoirs de la résine du Flapacha. Tu viens Malick ? Vous me laissez le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures ? Là ! Oh non ! Sec de chaise, sec. Bon, ben c'est déjà la fin de la ligue des super-héros justiciers. Attendez ! Vous entendez ce petit glouglou ? Ah, waouh ! Yes ! Les acrobaties, c'est reparti ! Youhou ! Ah, euh, j'ai peut-être fait une petite gaffe. Qu'est-ce que... Mais pourquoi les feuilles tombent ? La résine ? Les feuilles ! C'était écrit dans le carnet. Le Flapacha se sert de la résine pour coller des feuilles. Non ! La boulette ! Il parlait des vraies feuilles, des vrais arbres. C'est pas vrai ! On vient de vider la réserve de résine pour cet été. Le puits est en mode automne. C'est le Flapacha ? J'ai bien peur que oui. Tout est de ma faute. Laissez-moi là. Je vais tout lui expliquer. T'es dingue ! On est une équipe. On reste ensemble. Même si c'est fichu pour de bon. En fait, c'est peut-être notre chance. Mais il faudra faire vite. Oh, Hippolyte ! Il me reste ce vase à recoller. J'en fais mon affaire. Les puzzles, c'est mon dada. C'est une manie de débarquer comme ça sans prévenir. Qu'est-ce que tu manigances encore ? Euh, c'est juste pour savoir. Vous êtes née avec votre moustache ? Ou elle est venue après ? Comment ça ? Mais euh... Merci ! C'est exactement la réponse que j'attendais. Mais oui au fait. C'est une bonne question ça. Faut pas traîner. Yes ! Ça marche ! Le Flapacha se rapproche ! Allez-vous me planquer, vite ! Je prends le clip. J'espère qu'elle est sûre de son plan. Vite ! Squeak ! Matt, c'est pas le moment. Attends, je veux juste une photo. Ça a marché ! J'y crois pas ! Bien joué, super cousine ! J'aurais rien fait sans Super Matt et Magic Manic. Et Wonder Squeak, bien sûr ! C'est moi ou on a vraiment des voix ridicules avec ses pinçalages sur le nez ? Ouais, super ! Une photo du Flapacha sous un tas de feuilles. Ça me fait une belle jambe. En tout cas, il avait l'air furax. C'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. Effectivement ! Petit voleur ! Rends-moi ma colle ! Je dois absolument terminer de réparer ce vase. Sinon... Un problème, le garçon ? Absolument pas. Une simple discussion entre hommes. Hippolyte me disait qu'il venait juste de terminer votre vase. Hein ? Mais non ! Au contraire ! Ne soyez pas si modeste ! Je suis certaine que vous avez fait un travail merveilleux. Non ! N'entrez pas ! Eh bien, c'est parfait ! Comme d'habitude ! Qu'est-ce qui vous chagrine, Hippolyte ? Eh bien, c'est parce que j'ai terminé toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Je suis triste de n'avoir plus rien à faire. Vous êtes terrible ! Vous voulez toujours en faire trop. Et bien, voilà ! Il vous reste encore une chose à faire. Ça sent la chair fraîche ! Chut ! Ça suffit, je me rends ça ! Je t'ai eu, Malik ! Elle doit nous attraper ! Elle l'attaque ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là... Cacher la bêtise ! C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait ! J'espère qu'Hippolyte sera contente ! Mon beau gâteau ! Pas de panique, ma petite Odile ! On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation ! Allez chercher ma petite jarre préférée ! Ah ! Ma jarre a disparu ! Odile, je suis tombée ! Et bien, la prochaine fois, tu feras plus attention ! Odile ! Il s'arrive pas à faire le nœud ! Vous n'avez qu'à mettre une cravate ! Me dites pas que c'est le dessert de ce soir ! Si ! Et je vais te dire ce que je vais faire à la place ! Rien du tout ! Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul ! Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile ? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous ! Non, c'était une mauvaise idée ! Ok, on prend les choses au moins ! Ouais, mais on sait rien faire ! Il a raison, elle fait plein de choses, Odile, d'habitude ! La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste ! La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça ! Et si on lui donnait un coup de main ? C'est ça ta solution ? Des gros gants en plastique ? Des gants magiques ! Celui qui les porte devient une super fédulogie ! Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein ! Viens ici, toi ! Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure ? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt ! Voilà ! C'est mieux comme ça ! Oh zut, j'ai plus rien à faire ! T'inquiète, Doriane, on t'a prévu plein d'activités au camp ! C'est mieux ! Quoi encore ? Odile, on a quelque chose à vous montrer Avec tout ce que vous faites pour nous, on a voulu vous aider un peu Oh les enfants, c'est magnifique À table Vous m'avez gâté, c'était délicieux Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme Oui, j'avais égaré quelque chose Mais n'en parlons plus, tout va bien maintenant Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons ? Allez zou, poubelle ! Oh non, ma jarre Bougez pas Odile Pas de saleté dans mon camp Ça va Odile ? Non, ça va pas ! Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça Le ménage, la cuisine, la lessive et puis maintenant ma jarre Je t'en parle pas ! Hé Paulette, je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule ! Tout ça à cause d'une jarre ? Il faut lui avouer que c'est notre faute Je sais pas trop, elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure On a qu'à attendre un peu Peut-être qu'elle finira par l'oublier sa jarre Ouais, ouais, mais elle n'est qu'à raison Ça sert à rien de nous dénoncer Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant Hé, tu comptais pas sortir comme ça j'espère ? Tu vas encore t'en remer avec tous ces courants d'air Voilà ! Merci Brian Faut vraiment tout vous dire, heureusement que je suis là Non mais tu veux te casser une jambe ? Descends-là tout de suite ! Encore une minute et douze secondes On met pas les coutures à la table On met pas les doigts dans son nez ! Pas de moment entre les repas Tiens-toi droit, range ta chambre ! Je ne peux plus ! Brian fait du logis et Odile puissance 10 000 En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre Il a même nettoyé les pages des livres ! Et j'ai ciré le sol ce matin ! Alors on se déchausse et on ne discute pas ! Bon, ça suffit maintenant ! Rends les gants ! Et puis quoi encore ? Si personne ne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie ! On n'a plus le choix, il faut faire revenir Odile Odile ? Faut qu'on vous avoue quelque chose C'est nous qui avons cassé la jarre C'est un accident ! On est vraiment désolés ! Vous voulez bien revenir vous occuper de nous ? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule Quant à revenir m'occuper de vous C'est impossible sans ma jarre à cri C'était mon secret Chaque fois que quelque chose me contrariait Il me suffisait de crier dans ma jarre à cri Pour retrouver mon calme Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant Oh non ! Ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian ! Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cri pour Odile Vous êtes sûr que ça va marcher ? Certains ! Et puis on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non ? Qu'est-ce que j'entends ? Un atelier poterie ? Pas question ! Vous allez me coller de la terre partout Et salir le four ! Impossible de fabriquer une nouvelle jarre Avec ce maniaque dans les parages C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp Non mais je rêve ! Encore un animal qui oblige, c'est celui des bottes ! Ça devrait l'occuper un moment Oh ! Oui ! L'autre était quand même plus jolie ! Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça ! Et si on joue à chat ? Chat ! Ah ! Bon les enfants, on se calme ! Et tu ne vas rien nettoyer du tout ! C'est moi qui me charge de ça ici ! Ah ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer ! Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant deux jours, c'est monstrueux ! Et puis il n'y avait pas que le ménage ! Tu faisais aussi la cuisine ! Tu nous as raconté une histoire avant de dormir ! T'as mis des pansements sur nos bobos ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne veux pas connaître les détails ! Merci ! Et voilà ! Oh ! J'espère que ça va vous plaire ! Ouais ! Ça manque un peu de sucre ! Vous m'excusez un instant ? Et puis il y a trop d'amandes ! Wouhou ! Ouais ! Trop fort ! Et tu fais le 3-6 flip ? Trop facile ! Je fais cette figure depuis le CP ! Ah ! Vraiment ? Eh bien, montre-nous, champion ! Euh... Ouais ! Mais là, c'est pas possible, en fait ! J'ai pas les protections, donc euh... Petit joueur ! Ici Matt ! Toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète ! Le Flapacha ! Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste ! Ah ! Il est là en train de roupiller derrière ces barbelés, j'en suis sûr et... Ouch ! Saleté de ronces ! Oh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah ! Hein ? Alors, Matt ? On applaudit pas ? C'était quoi ça ? Hé, ça va Malik ? Bof, comme d'hab J'ai rêvé que j'étais super à droit À droit ? C'était bizarre, je suis pas habituée, la preuve Genre, genre tu jonglais avec des verres d'eau Ouais, carrément, tu m'aurais vu ? Mais comment t'as devenu au fait ? L'impression, je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais Bon, ciao Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Hé, fais gaffe mec ! Faut que je raconte ça à Lisa Oh, tu m'entends ? T'aurais pu abîmer ma planche, je te signale Lisa, j'ai des visions, j'ai fait le même rêve que Malik Ben, c'est le hasard, il n'y a rien d'exceptionnel Mais je dormais pas, je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspiré d'un coup dans son rêve D'un coup ? Il n'y a rien eu de spécial avant ? Ah oui, ah si, je me suis piqué à une ronce Voilà un indice, voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse Tiens, écoute ça, il existe dans la forêt magique une ronce des rêves Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre Hé, mais c'est génial pour mon blog, je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique Les rêves c'est personnel, personne ne te laissera entrer dans les siens comme ça Euh, en fait, je comptais pas vraiment demander leur avis Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste, merci, je connais la chanson par cœur Mec, espionner les potes c'est pas cool Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non J'ai un petit compte à régler avec lui Ok, si d'insiste Bonne nuit, madame la directrice Bonne nuit, Hippolyte Faites de beaux rêves Vous de même Ouais, ça roubille sec On peut y aller T'aurais pu prévenir hein Chut ! Chère Rodi, le voici répertorié par votre intendant dévoué Toutes les dépenses effectuées dans le camp Même ses rêves sont ringards Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon 20 baguettes de pain cuites au four à la main Waouh ! Il suffit de penser un truc pour qu'il se passe dans le rêve 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactables 23 rouleaux de papier recyclé pour les water Qu'est-ce qu'il se passe ? Les filles ! Matt est en train de faire une énorme bêtise Faut m'aider à le retrouver En pleine nuit ? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin ? Moi je te suis Qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'expliquerai après On le cherche chacune de l'autre côté Et on se rejoint à la passerelle, ok ? Ça marche ! 20 kilos de céréales bio ! Aide-la du jardin pour faire dodo ! Bravo ! Splendide ! Oh non ! Lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve T'inquiète Aucune trace de Matt ? Non ! Et de Brian non plus ! Son lit est vide ! Il est dans le cou lui aussi Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte Euh Lisa il serait temps que tu m'expliques parce que là c'est pas clair T'as raison, c'est un manque d'action là Odéo pour Roméo Ah stop ! J'ai dit stop ! Maman ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vous qui avez ensorcelé mon aisselle ? Punition ! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact Il nous a collé à nos chaises Faut à tout prix qu'on se réveille Aïe ! T'es malade ! Ben c'est pour te réveiller En silence ! Bingo ! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu Impossible de le réveiller Aïe ! Mince ! Gré... grétaje... Lisa ! Me laisse pas toute seule Attends Squeak ! Courage ma fille Ça fait un peu mal au coeur Vous avez oublié un grain de riz Là ! Allez, on recommence tout depuis le début Ils sont en plein cauchemar de punition Faut les sortir de là Mais comment ? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non ? Hippolyte ! Villain garçon ! Vous m'aviez promis une partie de cache-cache Mais, 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 je... Attends, 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 on ne se débine pas Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette Avec plaisir, madame la directrice C'est bon les gars, il est parti, vous êtes libres Restons sur nos gardes, ça se trouve c'est un piège Et là, c'est mieux comme ça ? Trop fort ! Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar ? Bah... Pas vraiment Génial ! Bonjour les renforts Hé ! C'est vous qui... Réfléchissez les enfants Il faut affronter la ronce sur son propre terrain La force des rêves est sans limite Merci du conseil, Flapacha ! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte 998, 999, 1000 ! Attention, j'arrive ! Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château Vite, il faut la délivrer Prince Hippolyte, la ronce m'attaque Venez à mon secours Corne de bouc, huburriqué, sauvons la princesse Regarde, vilaine ronce, z'arrive ! Prends-ce-là ! Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte Et je suis là pour te prêter main forte Corne, guédouille et jus de citrouille Bébé cuillère deviendra grande Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée Et je vais te rendre hyper fort Zoum, badaboum, tralala Plus vite, messire, Princesse Odile se meurt Je vais te faire de vous retrouver Ouais ! Victoire ! Oh non ! N'oubliez pas mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte Monsieur Hippolyte, est-ce bien vous, un noble sauveur ? Euh, je... Oui, c'est moi, en effet La ronce a disparu Notre plan a marché Oh, ma princesse Souffrez que j'ose vous dédier un poème Oh, ma douce amie Salut Malik ! Bonne nuit ! Ouais, super, et vous ? Un peu agité Mais on s'est bien marré, hein ? Hein ? Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc ? Bonjour tout le monde ! Vous avez vu l'heure ? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée Vous avez raison, les enfants Laissons-le profiter de ses beaux rêves Restez derrière moi, Odile Le temps de réduire cette armée de trolls en pièces Et je suis à vous Ah !